Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Rance. Toujours un réel plaisir, toujours fort, toujours palpitant, toujours au rendez-vous. Alors comment ça va ? Moi je vais être très bien, dans l'attente de notre dose quotidienne de fortification, de conscientisation, d'efforts et de croissance. Cette synagogue des penseurs et des guerriers, des travailleurs, des lutteurs, des bateaux. C'est l'Afrique de l'avenir, nous sommes. Merci infiniment de faire partie de cette communauté de grandeur. Merci à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. C'est un réel plaisir. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas, brodois. Dans le sport, on dit « Hard work, always beat talent ». Ça veut dire quoi ? Hard work, always beat talent. Donc le travail acharné bat toujours le talent. En d'autres termes, le travail acharné d'un sportif, un footballeur ou un boxeur, un travail consistant, un travail régulier, sera toujours plus fort, plus important. Surplombera toujours sur le talent d'un footballeur ou d'un boxeur ou d'un athlète. En d'autres termes, un entraîneur expérimenté préférait toujours avoir un poulain ou un athlète travailleur qu'un athlète talentueux. Et c'est très vrai. Beaucoup de gens dans le monde de sport, très talentueux, mais négligents. Il y a des gens qui sont naturellement talentueux. Ils ont cette capacité naturelle de faire des exploits, de faire des choses extraordinaires. Il y a certaines personnes qui, pour obtenir certaines choses dans la vie, doivent bosser très dur pour y arriver. Je ne sais pas si c'est injuste, mais c'est comme ça, la vie. Vous l'avez certainement déjà expérimenté autour de vous. Il y a des personnes qui, naturellement, dominent certains secteurs, naturellement intelligents, forts. Il y a d'autres personnes qui doivent, évidemment, travailler très dur pour arriver à un niveau considérable. Mais on vous dit que les professionnels pensent que ceux qui travaillent dur, ceux qui sont assidus à leur travail, ceux qui sont concentrés dans leur travail, ont plus de chances de réussir, de s'épanouir et d'aboutir à leurs objectifs que ceux qui ont le talent naturel. Beaucoup de gens, surtout dans le monde francophone, sont super fanatiques des qualifications. D'accord ? Je suis docteur en ceci, PhD en cela, je suis master en ceci, bref. Mais concrètement, est-ce que ça vous apporte ce qu'il faut ? Oui, ce sont seulement des titres un peu riles. Je suis master avec un 35$ en banque à la fin du mois, en attente d'un nouveau salaire. Pas génial du tout. Maintenant, vous avez certainement connu dans votre histoire une personne très intelligente qui fait des grandes études, comme on aime dire, mais qui en réalité vit une vie très difficile, surtout financièrement, et a du mal à joindre les deux bouts. Pendant qu'il y a un monsieur là dans le coin, un monsieur qui n'a pas fait des grandes études, un travailleur, un bosseur qui vit la plénitude de sa vie sur le plan financier et commercial, c'est dû à quoi ? Comment ça se fait qu'une personne intelligente, entre parenthèses, ayant obtenu toutes ses qualifications possibles, vive une vie en dessous de celui qui n'a peut-être pas fait l'école ? Ça veut dire que l'intelligence est composée de beaucoup de choses. Le courage dont la vie nous sépare. Le courage dont la vie est plus important que le travail à l'école. Ne me comprenez pas mal, d'accord ? Le travail à l'école est très important. Il faut avoir les qualifications nécessaires pour assumer certains rôles, d'accord ? Pour être ingénieur, il faut étudier. On ne devient pas ingénieur dans le noir, ou pilote, ou médecin. Mais pour devenir un médecin en chef, un médecin directeur d'une entreprise privée, un médecin directeur neurologue dans un village en croissance, le village de votre maman, il faudrait beaucoup plus que le simple fait de faire l'école. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais encourager ceux-là, parce que vous êtes là. Ceux-là qui n'ont pas fait des grandes études. Sachez que la vie vous appartient aussi. Vous n'avez rien raté du tout. La course n'est pas terminée. Autant vous pouvez rentrer à l'école pour obtenir ces papiers que vous désirez. Autant vous pouvez continuer à bosser dur et à vivre la plénitude de votre existence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Je pense qu'il est important de le mentionner. Une personne qui a marqué l'histoire de l'humanité. Malheureusement, beaucoup de ces personnes, souvent d'origine afro ou afro-descendants, sont asphyxiées par tout ce qui se passe. Vous savez, beaucoup de choses ont été créées, inventées par des afro-descendants. Mais on essaie de nous faire croire que notre histoire a commencé avec l'esclavage. On nous a appris des histoires, on était nus, tout ça. Et puis on nous a appris à parler, appris à... Ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il est important de le mentionner. Il est important de clarifier certaines histoires. Aujourd'hui, on va parler d'un afro-américain très intéressant au nom de Garrett Morgan. Je sais qu'il y a beaucoup qui le connaissent. En tout cas pour ceux qui ne connaissent pas. Garrett Morgan a influencé notre style de vie aujourd'hui dans beaucoup de choses. Un jeune homme né en 1877, ou 77 pour les francolâtres, d'une famille pauvre. Son père n'avait rien. Il a à peine fait quelques classes de l'école primaire. Il n'avait pas de qualifications. Ok, âgé de 13, 14 ans, il a commencé à travailler pour un boss, d'accord, dans une entreprise de machine à coudre. Il était très observateur, très captivé par comment ça fonctionnait. Il a commencé à observer. Il était très intéressé à savoir comment ça marchait. Avec l'argent qu'il gagnait, il a pu se payer des répétiteurs, comme on appelle ça dans certains pays, donc des professeurs à domicile. Il a gagné en intelligence. Il s'est battu tout seul pour plus tard fabriquer le prototype amélioré de la machine à coudons. Un garçon qui n'a pas fait l'école primaire. En 1814, Garrett Morgan met au point le masque à gaz. À l'époque, évidemment, quand les pompiers partaient combattre le feu, beaucoup mouraient. Vous savez, quand il y a feu, quand il y a incendie, les gens ne meurent pas nécessairement des flammes. La plupart des gens meurent par... Je crois que c'est ce qu'il faut dire, je pense. La fumée, l'inhalation de la fumée, c'est ça le plus grand danger, en effet. Et pendant que les gens marchent, ok, les gens essaient de marcher dans le feu, il y a la fumée à ce niveau-ci, ne comprenant pas que l'air en bas, vers les pieds, et en effet, de l'air pur. Il a fabriqué un masque qui avait un tuyau qui va vers les pieds. Donc, on pouvait respirer l'air qui est au niveau des pieds. Mais après avoir présenté son invention, les blancs n'ont pas voulu ça. Personne n'a voulu de ça. Évidemment, ça venait d'un noir. Il était obligé de chercher une face blanche, une personne blanche, pour mentir, disant que c'est lui qui a inventé ça. Il a eu un peu de succès avec ça. Mais ça ne marchait toujours pas. Il a pu vraiment se manifester une fois, pendant que, dans le Kentucky, on essayait de puiser de l'eau, on essayait de creuser, chercher de l'eau pure dans le sol. On a trouvé une poche de gaz qui a explosé. Et pendant l'explosion, une trentaine de personnes sont tombées et sont restées coincées dans le gaz. C'est alors là qu'on fera appel à Garrett Morgan et son frère. Ensemble, ils iront chercher ces hommes sous le sol, en moyennant leur masque à gaz. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à être reconnu. Et c'est une personne qui a enregistré beaucoup de découvertes, y compris les feux rouges et beaucoup d'autres choses. Je ferai une vidéo prochainement sur Garrett Morgan, une vidéo beaucoup plus méticuleuse. Un jeune qui n'a pas fait l'école, à peine quelques classes de l'école primaire, mais moyennant ce courage, cette bravoure, cette envie incroyable de réussir, de ne pas être limitée par le statu quo, de ne pas être piochée, de ne pas être asphyxiée dans ses désirs personnels. Je voudrais que vous soyez inspirés. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Sache que tu peux tout apprendre si tu veux réellement. Nous avons chacun des handicaps. Et chaque personne que vous rencontrez sur Terre, si vous posez des questions, elle vous dira, j'aurais voulu faire ça. J'aurais aussi peut-être voulu faire ça. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour vous lancer. Dans le sport, on dit le travail acharné, le travail dur est beaucoup plus important, beaucoup plus fort que le talent. Le talent, c'est les papiers. Le travail acharné, personne ne peut vous ravir ça. C'est impossible. Une personne qui a le talent, qui a le papier, mais qui n'est pas travailleur, sera limitée. Croyez-moi, les qualifications qu'on a reçues en computer engineering en 2001 ne sont pas nécessairement valides aujourd'hui. Il faut bosser pour mettre à jour. Vous pouvez faire beaucoup de choses tout seul si vous avez le courage. Vous êtes prêts à consentir les sacrifices pour y arriver. Le premier code d'ordinateur que j'ai fait, je l'ai appris sur YouTube. Oui. Je n'étais pas à l'école. Écoutez, vous trouverez sur YouTube beaucoup des choses importantes. Des programmes de Prince2, de Project Management, des programmes de PAMP, disponibles sur Internet. Mais beaucoup restent là coincés. Ah, je n'ai pas pu faire l'école. Ah, je ne sais pas comment faire. Il faut se révolter dans la vie. La vie est une question de choix. C'est vous qui choisissez votre situation. Si vous commencez à embrasser vos misères, vos difficultés, disons, voilà, je n'ai pas eu assez d'argent, mes parents, mes parents n'ont jamais été riches, voilà pourquoi je n'ai pas fait les... Vous vivrez toujours dans le regret. Oui, c'est vrai. Peut-être que si vous vivez en France, vous aurez besoin de toutes ces qualifications pour y arriver. Mais réfléchissez-en. Peut-être que votre place est ailleurs. Peut-être que votre travail acharné vous portera des fruits ailleurs. Comme ce jeune homme, Garrett Morgan, qui malgré tout, malgré le fait de n'avoir jamais fait l'école, a pu créer des choses nécessaires aujourd'hui. Et c'est grâce à lui que les Américains ont pu survivre, les Européens, enfin, l'Ouest a pu survivre contre l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Parce qu'évidemment, il y avait des guerres de gaz. Il fallait mettre des masques de gaz pour se protéger. Bien qu'on n'a jamais véritablement reconnu ce homme. Ce n'est pas une personne qui a un PHD. Il n'a pas été une personne qui a un Masters x 4. Vous êtes important, mon frère. Vous êtes forte, ma soeur. Même si vous n'avez pas les qualifications. Si vous voulez y aboutir, vous pouvez y aboutir. Ayez seulement le travail acharné qui brûle dans votre cœur. Le besoin essentiel d'y arriver. Ceux-là qui ont tout ça ne sont pas nécessairement plus importants que vous ou plus forts que vous. Vous savez, la vie est injuste. Quelquefois, les gens naissent dans des conditions complètement bizarres. Mais il faut apprendre à s'ajuster. Il faut lutter. Il faut se battre. Il y a des choses gratuits sur Internet qui peuvent changer votre vie de manière radicale. Dans votre domaine, dans votre situation, il y a des choses gratuits sur Internet ou qui coûtent très peu qui peuvent véritablement changer votre vie. Si vous le voulez. Le travail acharné ne s'achète pas. Le travail acharné doit brûler dans votre cœur. Le besoin essentiel de changer doit brûler dans votre cœur. C'est vous qui décidez. Je ferai très bientôt une vidéo sur Garrett Morgan. Une vidéo méticuleuse sur son histoire. La machine à coudre améliorée, c'est lui. L'effet rouge, c'est lui. Le masque à gaz, c'est lui. Et j'en passe. Jamais fait l'école. C'est vous qui décidez qui vous êtes. Écoutez, ne soyez pas intimidé par ceux qui ont les qualifications que vous n'avez pas. Vous avez peut-être quelque chose de plus fort caché en vous. Si vous désirez, si vous voulez, de tout votre cœur, vous pouvez y arriver. Avoir un papier, c'est bien. Mais avoir la force intérieure, c'est mieux. Le courage, l'envie, le besoin de s'améliorer. Je ne sais pas ce que c'est. Une personne m'a contacté récemment en me disant qu'elle est très intimidée par les personnes avec qui elle deal. Elle a du mal à s'exprimer en français correctement. D'abord, je voudrais te dire à travers cette vidéo-ci, tu la suis, que parler français correctement n'est pas un accomplissement de vie. Absolument pas. C'est comme une langue, c'est comme parler BD, c'est comme parler Swahili, c'est comme parler Lingala. Ça ne te rend pas plus intelligent que ce qu'ils n'ont. Non, 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 non. Absolument pas. Ça, ce sont les effets de la colonisation. Le complexe d'infériorité où les gens pensent qu'ils parlent bien français comme si c'était de la crème glacée. Ce n'est pas de la crème glacée. On peut être très intelligent en Swahili, très intelligent en Zulu, très intelligent en... tout ce que vous voulez. Ne soyez pas complexés. Vous pouvez accueurir ce qu'ils ont comme connaissances, même sans leur qualification. Sortez de ce jour, sortez de cette prison mentale. qui nous a été affligé, imposé. Sortez de cette prison d'infériorité. Battez-vous. Vous pouvez changer votre situation à travers des nuits blanches. Améliorez-vous. Apprenez régulièrement. Celui qui a les qualifications poussées ne tiendra jamais tête à celui qui se renseigne régulièrement. Si le premier ne se renseigne pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada